La France dans l'Union Européenne et dans le monde Avec une superficie de plus de 550 000 km² qui la place au premier rang de l'Union Européenne, la France métropolitaine occupe une situation privilégiée en Europe. Son territoire offre des ouvertures terrestres et maritimes. Cette position à la fois continentale, atlantique et méditerranéenne favorise les échanges avec le reste du monde. Au-delà de la métropole, située dans la zone tempérée, le territoire français compte aussi de multiples territoires d'outre-mer, donc cinq drômes, des coms et des territoires à statut particulier, rappelant que la France a été le deuxième empire colonial du monde jusqu'à la fin des années 60. Elle est donc présente dans les deux hémisphères et dans trois océans, atlantique avec les îles des Caraïbes, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, indien avec la Réunion et pacifique avec la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Cette France des trois océans offre de fortes potentialités scientifiques, stratégiques et économiques. Au 1er janvier 2015, les Français sont au nombre de 66,3 millions, dont 64,2 en métropole et 2,1 millions dans les territoires ultramarins. La population augmente de 0,5% par an depuis 2007. Cet excédent est dû aux soldes naturels plus qu'aux soldes migratoires. La France occupe donc le deuxième rang derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Mais il existe une inégalité de répartition de la population, avec une densité de population croissante le long des littéraux, des grands axes de communication et autour des grandes aires urbaines. La métropole parisienne concentre plus de 11,7 millions d'habitants, soit 19% de la population. Région la plus riche de France et de l'Union Européenne, Paris-Île-de-France est un centre de commandement majeur. Mais 13 grandes aires urbaines de province contrebalancent le poids de la région. La population se déplace sur tout le territoire français. Les migrations définitives sont liées au phénomène de littoralisation et de métropolisation. Mais l'essentiel de la population effectue des déplacements pendulaires quotidiens à l'intérieur des grandes aires urbaines. Plus de 1,6 millions d'expatriés français vivent à l'étranger. Enfin, la France compte 5,8 millions d'immigrés, soit 8,8% de la population. De par sa position, la France est un véritable carrefour entre le nord et le sud de l'Union Européenne. C'est le premier réseau routier, le second réseau TGV et la seconde plateforme de fret aérien d'Europe. Deux principaux ports européens sont français, Fausse-Marseille et le Havre. La France est le deuxième marché de consommation d'Europe et également la troisième puissance économique qui contribue à faire de l'Union Européenne l'un des trois bôles de puissance majeur de la planète. 31 entreprises françaises sont parmi les 500 premières du monde. Elles prennent donc la première place au niveau européen et la quatrième au niveau mondial. 12 entreprises sont parmi les 100 premières entités innovantes du monde. Les secteurs industriels d'excellence sont L'industrie chimique, l'agroalimentaire, les TIS. Paris La Défense arbitre le premier centre d'affaires et est la seconde place financière en Europe après Londres. L'Union Européenne représente 60% des échanges commerciaux de la France, l'Allemagne arrivant largement en tête avec près de 17%. Elle attire près de 70% des IDE français, des localisations de Renaud et PSA en Roumanie et en Slovaquie. De plus, le programme Interreg favorise la coopération transfrontalière entre les régions comme le Nord-Pas-de-Calais, l'Alsace, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et les régions limitrophes des États voisins. Les territoires ultramarins dotent la France de la seconde ZEE du monde et de ressources. Pêche, Aquaculture, Produits tropicaux. Sans la Guyane, l'Union Européenne ne disposerait pas de sites proches de l'Équateur pour le lanceur Ariane. La France est la quatrième puissance nucléaire et siège parmi les grandes puissances. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, du G8 et du G20 et préside le FMI. Le réseau de la francophonie assure le rayonnement international de la France. Sixième puissance économique mondiale, elle détient le cinquième stock mondial d'IDE. C'est aussi la première destination touristique mondiale et le quatrième centre mondial de congrès. L'attractivité de la France se fait grâce à celle de Paris qui a profité de son statut de capitale politique et économique pour intégrer le groupe des villes mondiales. Paris abrite des sièges d'institutions internationales comme celui de l'UNESCO ou encore de l'OCDE et les sièges sociaux de firmes étrangères. L'attractivité de la région capitale est favorisée par des sites patrimoniaux et culturels et par une forte connexion avec les grandes métropoles qui favorisent le flux touristique, premier rang mondial, et la tenue de congrès, pareil, premier rang mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada